cette nouvelle vidéo blender donc dans cette vidéo je vais vous montrer quelque chose d'assez marrant avec le grass pencil c'est quelque chose que je viens juste de découvrir c'est juste pour vous le présenter en fait c'est dans un tracé donc le grass pencil vous voyez j'ai fait plein de tests de tracé je les ai fait à la souris et non pas la tablette graphique hop je vais revenir faut appuyer sur contrôle et voilà cliquez sur la molette de la souris pour pouvoir zoomer et dézoomer et appuyer sur shift et cliquez sur la molette de la souris pour se déplacer parce que si on appuie que sur la molette de la souris ça déplace vous voyez dans la vue 3d donc on appuie sur 0 pour repasser en vue caméra voilà c'est des petits trucs de base mais des fois on l'oublie voilà c'est de pouvoir mettre une image en texture dans le tracé du grass pencil comme vous pouvez le voir ici ici ça c'est un rendu qui a été fait c'est un rendu de blender ou rouge je crois sur des fruits qui étaient plongés dans l'eau comme vous pouvez le voir ici on peut zoomer vous voyez que l'image a quand même une bonne définition et ça en fait c'est une image qui se répercute à l'infini en fait à chaque fois sur le tracé voyez ici j'ai testé ici ça c'était avec le crayon donc le crayon ça crée plein de petites vous voyez plein de petites stris comme ça donc ça ça casse un peu l'image mais quand on prend le feutre vous voyez qu'on a quelque chose de beaucoup plus uni sauf ici parce que là ici j'ai fait esprit de faire des de faire des tours et des détours de faire des zigzags et vous voyez bon on voit plus l'eau vous voyez ça coupe les fruits ça là c'était un petit peu atténué voilà j'ai fait pas mal de tests honnêtement cet outil cette façon mettre une texture sur un sur un coup de crayon comme ça j'ai pas je vois pas trop d'utilité ça peut en avoir je pense si l'outil existe mais voilà en tout cas c'était marrant donc comment j'ai fait c'est qu'ici en fait après avoir tracé en étant dans dans l'édition du grass pencil vous pouvez voir que vous êtes dans l'édition du grass pencil lorsque ici vous avez tous les outils du grass pencil et qu'ici vous avez tous les ici tous les outils de dessin du grass pencil donc l'outil crayon le gomme tracer une ligne une courbe un arc une courbe voilà qu'on a tous ces outils là et ici on a tous les outils de skull de draw d'edit et objets du grass pencil c'est quand l'objet grass pencil est sélectionné par exemple si on hop voilà par exemple voilà c'est très très simplement là si je passe en mode objet et que je sélectionne mettons la sphère j'avais fait un test avec des émissions de sphère vous voyez ici je suis plus dans le grass pencil donc là je je vais plus pouvoir avoir les matériaux du grass pencil j'ai les matériaux de l'autre objet et j'ai plus les outils d'édition du grass pencil ici c'est les outils d'édition de l'objet mais voilà on re sélectionne le grass pencil et on repasse en mode draw et en repasse en mode draw j'ai tous les outils du grass pencil et les matériaux du grass pencil donc là j'ai créé deux autres matériaux du grass pencil le green et le blue et en créant le blue je me suis rendu compte ici que dans style je pouvais ou mettre solide vous voyez ici c'est en solide c'est en bleu ou mettre un mode texture mode texture dans lequel je pouvais choisir une image ici en allant dans le dans le gestionnaire de fichiers de blender voilà j'ai sélectionné mon image parmi des rendus de blender que j'avais que j'avais déjà sous le coude et ici du coup ça permet d'afficher l'image dans le tracé on peut aussi voilà rajouter un facteur donc ici on a la couleur de base bleu et on a la couleur on à l'image et ici on peut mettre un mode de facteur qui va de 0 à 1 et par exemple on peut le mettre à 0 5 et voyez ici on a un mix on a un peu de bleu un peu d'image voilà si on veut faire un mix de couleurs et si on met à 1 on a que du bleu si on met à 0 on a que l'image voilà il ya un mode du v aussi UV factor donc ça c'est utilisé dans les textures et du coup ça permet de déplacer l'image vous pouvez voir de cette façon là vous pouvez complètement déplacer l'image vous pouvez le faire aussi au niveau du marqueur on a bien mer effet au niveau du marqueur et là on peut également déplacer l'image et on peut même créer une animation si ce que ça peut avoir comme comme avantage est de créer une animation d'une image qui défile comme ça c'est un peu dommage qu'on est tout le temps la même image peut-être qu'il ya moyen de mettre je sais pas si un moyen de mettre une succession d'images je sais pas bon donc voilà c'est tout pour cet outil que je viens de découvrir j'en parlerai peut-être un peu plus dans une dans une prochaine vidéo mais voilà c'était histoire de faire une vidéo un peu fun un peu marrante avec un outil dont je vois pas d'utilisation concrète dans une production jusqu'à maintenant mais qui qui est plutôt marrant voilà je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et à très bientôt